bonjour à tous bienvenue dans les côtes du mercredi 9 décembre 2020 la faute du jour hommage à chuck yager ce pilote cet aviateur incroyable du 20e siècle qui s'en est allé hier à l'âge de 97 ans et qui était le premier à avoir franchi donc le mur du son un grand aviateur qui avait été notamment relayé dans le film l'étoffe des héros tout ce contexte vous voyez où encore les marchés actions américains ont battu de nouveaux records et le niké ce matin n'est pas en reste avec une hausse de 1% envoyer pas mal d'articles qui sortent sur et bien les valorisations vertigineuses du marché américain le sp500 qui s'est installé hier soir après la clôture au dessus des 3700 points toujours soutenu en cela et bien par les bilans des banques centrales qui continuent à augmenter avec aussi des plans de soutien comme le plan de soutien massif hier sur le du gouvernement japonais premier ministre suga pour 294 milliards de dollars et en fait cette valorisation des bourses qui pourrait continuer et qui n'inquiète pas plus que cela les analystes est soutenu par la faiblesse historique des taux d'intérêt donc pour le moment on est toujours dans et bien le fait que le marché des actions est la seule art et l'art alternative crédible et liquide pour les investisseurs en recherche bien entendu de placements fructueux alors point rendu c'est l'actualité du coup vide alors le plan massif de vaccination donc a commencé hier en grande bretagne il va considérer il va tout de suite a consisté à s'occuper des personnes les plus fragiles alors c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui est mise à contribution alors que dans le même temps en france un conseil de défense va se tenir parce que l'épidémie repart ces derniers jours et que et les fameuses mesures de déconfinement annoncées normalement pour le 15 décembre et bien pourrait être remise en cause réponse dans les prochaines heures et d'ici demain pour les pré annonces avant certainement une intervention de du président un macron pour le début de la semaine prochaine l'actualité d'entreprise est assez riche on va y aller directement d'abord et bien des bons résultats de celui qu'on appelle l'amazon des produits pour chiens et pour animaux choui donc a publié ses résultats hier soir aux états unis après la clôture ça pèse quand même plus de 30 milliards de dollars et dans cette période et bien de confinement déconfinement et bien la société a plutôt bien réussi son trimestre dépassant les prévisions aujourd'hui c'est aussi la mise en bourse on avait parlé dans cette chronique de d'aure dash alors c'est un spécialiste bien entendu de la livraison la société a réussi à lever 3,37 milliards de dollars c'est la troisième plus grosse introduction aux états unis et ce qui en fait là aussi une valorisation pour commencer et bien sa vie en bourse à plus de 30 milliards de dollars autre point c'est quand même assez original c'est l'annonce ce matin de la part telle du groupe japonais soft bank c'est un groupe d'investissement assez significatif alors le procédé est simple ils ont dit que malgré la valorisation élevée ils ont beaucoup de cash donc au sein de leur bilan et qu'ils pourraient donc et bien sortir progressivement de la bourse en rachetant donc leur propre action si celle-ci venait à baisser et bien c'est un rempart contre une baisse du cours donc de soft bank et ça lui permet finalement de vivre sereinement malgré des investissements qui peut être raté notamment avec le scandale qui avait eu sur we work mais voilà c'est un nouveau procédé qui permet finalement de soutenir facilement le cours de bourse en disant que et bien la sortie donc de l'action de la bourse se fera donc de temps en temps avec des rachats d'actions qui peuvent être donc variable d'un mois sur l'autre et puis c'est pas banal la société fire art qui donc agit dans la cyber sécurité c'est elle même fait pirater apparemment c'est une attaque de grande ampleur la cité pense que c'est un état derrière qui est derrière cette manoeuvre alors après bourse que l'on le voit pas mais l'action perdait quand même 8% là aussi c'est quand même une information pas banal que c'était super sécurité se fasse donc acquis autre point aussi et bien c'est la fusion bien acceptable rachat plutôt donc de monclerc sur stone island alors monclerc donc la fameuse société qui distribue donc les doudounes et qui rachète donc stone island c'est un de ses concurrents pour 1,4 milliards de dollars c'est peut-être donc c'est que monclerc aurait pu se faire racheter par kering le groupe de la famille pino ça ne s'est pas finalement et bien monclerc est certainement rentré dans une phase d'acquisition pour devenir un bon groupe de luxe alors on est très loin bien entendu encore des valorisations de kering ou de lvmh mais enfin c'est une belle opération donc qui a été faite hier par le groupe italien avec cette belle publicité qui est dans les journaux hier les grands esprits se rencontrent et certainement le préambula de nouvelles opérations pour soutenir sa croissance hier aussi donc d'assaut aviation a présenté et bien son nouveau et le nouvel avion son bi réacteur donc son jet c'est le falcon 6x qui permet quand même de faire qu'il a une autonomie donc de 10 millimètres et un vol de 12 heures c'est que dans cette période là et bien pour la population très aisée l'utilisation de jets a été privilégié voilà donc ce nouvel avion qui pourrait donc faire des émules alors apple hier dans le sillage de ses records sur le marché américain a dépassé de nouveau une capitalisation de plus de donc 2000 milliards de dollars et est là c'est un profité pour présenter son nouveau casque haut de gamme c'est le airpod masque qui va être donc commercialisé pour 549 dollars 20 heures d'autonomie la situation de profiter pour présenter son nouveau service de fitness donc ça va être un peu plus fitness à 10 dollars par mois 80 dollars sur donc l'année démontrant que et bien la marque à la pomme veut de plus en plus aussi privilégie les services pour et bien continuer à croître dans les prochains mois et les prochaines années sur le segment du non côté et bien c'est ce qu'on t'a appartient au groupe casino et ça se lance officiellement sur le marché de l'occasion pour vous surfer sur la vague vinted qui en ce moment et bien fait 10 000 aujourd'hui vinted est rentré dans le top 5 des sites les plus fréquentés donc en france avec 15 millions de visiteurs uniques par mois et donc voilà c'est dix coups qui rentrent sur ce marché savoir que 85,9 % des français et bien achètent de l'occasion et c'est un marché valorisé à 7 milliards d'euros donc voilà c'est pour quelque pour ça que c'est dix coups c'est engouffré dans la brèche et donc propose ce service à partir d'aujourd'hui alors pour finir ce moment voilà un documentaire très touchant qui s'appelle donc mon vieux qui sera donc donné ce soir sur la chaîne parlementaire lcp avec un débat ensuite donc dirigé par elizabeth martichoux et voilà c'est la relation finalement entre ellie seymourne et son père paul seymourne documentaire assez jolies le son d'humanité c'est plus un film finalement sur la famille alors c'est à dire que paul seymourne a été atteint par la maladie d'alzheimer et puis s'en est allé au mois de septembre mais c'est les les mois avant qui sont donnés dans ce reportage donc il sera diffusé ce soir et on termine comme d'habitude son ordinateur par la citation puisqu'on parlait un petit peu de vie voilà une belle citation de cet excellent acteur john malkovich qui fait son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit l'élégance c'est la manière dont on avance dans la vie souhaite à tous une excellente journée soyons solidaires encore avec les gestes barrières et on se retrouve très prochainement pour un nouveau mon micro très bonne journée à toutes et à tous